Comment tirer profit de la rapide croissance démographique du Bénin axé sur une population majoritairement jeune ? Le projet d'exploration du partenariat public-privé pour une prévention des infections sexuellement transmissibles, du VIH-SIDA et de la grossesse précoce chez l'adolescente est mis sur pied. Ce projet, exécuté par l'ONG Seradis, privilégie l'apport des entreprises. L'incidence financière induite par toute mesure de gratuité requiert de la part de l'État des efforts supplémentaires. Il convient que le secteur privé commercial s'y associe. En effet, l'entreprise, de par son rôle dans la société, permet aussi de créer des emplois. Ceci faisant partie des grands enjeux de notre époque, elle doit donc être considérée comme un pilier financier à la mise en place des mécanismes de solidarité. Le Bénin s'est engagé à faciliter l'accès des jeunes aux préservatifs à les leur offrir gratuitement. Mais quand exactement sera-t-il effectif ? La communication en Conseil des ministres pour que cette gratuité soit déclarée est déjà élaborée et suit le circuit administratif normal. Plan Bénin est l'initiateur de ce projet dont l'exécution est confiée à Seradis ONG. Que nous puissions parvenir d'ici à là à un monde ou à un pays où les jeunes ont pleinement conscience de leurs responsabilités en ce qui concerne leur santé. Les services étatiques jouent leur partition en ce qui concerne la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Et le secteur public, naturellement, trouve sa place dans la promotion de cette santé-là. Seront examinés au cours des travaux qui devront durer deux jours. Les stratégies de mobilisation du privé et les nécessités pour l'opérationnalisation du partenariat public-privé au profit de ce projet. Lequel vise la subvention des préservatifs afin de les mettre gratuitement à la disposition des jeunes.